Rebonjour à tous, aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif de sujet, on va attaquer l'anatomie des champignons, mais on va rester sur des généralités. Dans des vidéos suivantes on ira bien plus dans le détail de chaque composant du champignon, mais là on reste sur des structures générales, c'est déjà bien. Et c'est vraiment important de connaître leur appellation en fait, parce que dans les ouvrages vous aurez tout un vocabulaire bien précis pour décrire tout ça. Et il faudra bien le connaître, parce que si vous ne le connaissez pas vous ne serez pas capable d'identifier ces structures, vous risquez de vous tromper, de vous intoxiquer. Alors commençons. D'abord il faut bien garder à l'esprit comment se forme le champignon, comment se forme une sorte d'œuf, enveloppé dans un sac qu'on appelle le voile général ou le voile universel. Et il va se déchirer, et ses restes vont se retrouver au niveau du champignon. Donc vous aurez le voile à la base du pied, l'anneau au niveau du pied, et éventuellement sur le chapeau, sur la cuticule, vous aurez des petits restes qui formeront des petites verrues blanches par exemple, comme chez la manie de tumouche. Mais ces structures là, comme ce sont des restes, et bien ça peut partir. Par exemple avec une forte pluie, un orage, les verrues de la manie de tumouche vont partir et ça fera un chapeau tout lisse et tout rouge. Donc attention, ça peut amener à des confusions. Pareil, l'anneau et le volfe peuvent être mangés par les limaces, ou par d'autres animaux, ou par tir. Donc ça sert quand même bien à identifier les champignons, mais il ne faut pas non plus compter tout le temps dessus. On va vraiment aller du plus simple au plus compliqué. D'abord vous avez le champignon qui pousse à la surface du sol, le carpophor, ou sphorophore, et constitué d'un chapeau sur le dessus. En dessous vous avez l'iménophore ou l'iménium, qui peut avoir des lames ou des pores, et puis un pied. Le chapeau, les lames en dessous, donc l'iménium, un anneau ou alors pas d'anneau, un pied qui peut être fin, ou un volfe qui peut être absent ou présent. Là, on attaque déjà des choses un peu plus précises. Sur le chapeau, vous avez une fine peau qui recouvre le chapeau, comme ça, et qui peut être enlevée, qui peut être arrachée, qui s'appelle la cuticule. Elle peut avoir différentes couleurs et différentes textures. Dessus il peut y avoir des verrues, il peut y avoir des écailles, comme par exemple chez les lépiotes. Et en dessous, vous aurez une chaire, vous découpez un petit peu, vous aurez une chaire qui sera d'une certaine couleur, qui sera décrite. Au bord du chapeau, vous avez la marge, qui peut être striée, qui peut avoir différentes formes, motifs, qui peut être enroulée. En dessous, vous avez l'iménium, qui peut être constitué de lames, ou de porcs, ou de petits trous, qui peut être lisses, qui peut avoir des aiguillons aussi. Et si vous coupez tout ça, vous atteindrez, vous verrez des tubes, par exemple, pour les champignons à porcs. Vous pourrez rachez les lames ou les aiguillons, et en dessous, vous tomberez sur quelque chose. Tout ça, c'est important pour identifier le champignon. La sporée, c'est une technique, en fait, vous cueillez le champignon, vous trempez son pied dans l'eau, et vous mettez une feuille blanche en dessous, et au bout de quelques heures, les spores vont tomber, les spores seront d'une certaine couleur sur le papier. Ça peut vous aider. Donc les champignons à lames. Un très bon exemple de champignons à lames, ce sont les amanites. Vous voyez, l'amanite tumouche a des lames blanches en dessous, avec même des petites lamellules, ici, qui vont pas jusqu'au bout, et des grandes lames fines, et bien serrées, qui s'arrêtent avant d'arriver jusqu'au pied, ce qu'on appelle des lames libres. Là aussi, elles s'arrêtent avant de toucher le pied, elles touchent pas le pied, en fait. Les lames libres de lamanite phalloïde, qui a des lames blanches au reflet un peu verdâtre, des lames serrées, avec des petites lamellules. Ça c'est un champignon mortal, lamanite phalloïde et lamanite tumouche, c'est très toxique. Mais les lames peuvent être de bien d'autres couleurs et bien d'autres formes. Vous voyez, chez le cortinère couleur de Rouhou, cortinarius orénaus, vous avez des lames couleur rousse, avec des lamellules qui espacent, qui séparent chaque lame. Les lames sont plus épaisses, et elles sont adenées, elles vont aller jusqu'au pied cette fois-ci. Pour le paxil enroulé, cette fois-ci, vous avez des lames qui vont jusqu'au pied, qui descendent sur le pied, c'est des lames décurrentes. Et vous avez une marge, donc le bord du chapeau, qui est enroulée sur les lames. On le voit mieux sur le sujet, un peu plus jeune, le paxil enroulé, la marge est enroulée par-dessus les lames. Paxilus involutus. J'ai oublié de l'écrire là, mais c'est un mortel aussi. Il ne faut pas le manger. Et les plis. Les plis, ce n'est pas des lames, vous voyez, c'est des replis beaucoup plus épais, sous le chapeau, qu'on retrouve chez la girole, la chanterelle. Cantarelus, Sibarius. Première problématique, savoir différencier les lames des plis. Les lames sont beaucoup plus fines, vous voyez. C'est vraiment des lames, c'est des lamelles, c'est des petits feuillets, fins comme ça. Qu'on retrouve ici ou chez la garrie. Les plis sont quand même plus épais, c'est vraiment des replis. Ce genre d'erreur, le fait de confondre les lames et les plis, ça peut mener à des confusions mortelles. Vous avez la pleurote de l'olivier, Onphalotus, Olearius, qui est un champignon très toxique. Qui est un champignon à lames, ce sont des lames oranges. Et si vous confondez les lames avec des plis, vous la confondrez avec la girole, Cantarelus, Sibarius. Il y a déjà eu des confusions qui ont mené à des hospitalisations, entre des giroles et des jeunes pleurotes de l'olivier. C'est une erreur de débutant, mais ça peut arriver. Donc attention, là, mes plis. Les porcs, vous voyez, c'est les petits trous, en fait, sous le champignon, sous le chapeau, qu'on retrouve pas mal chez les bolets. Notamment le bolet baie, puis les cèpes. Et ces petits trous, ces porcs, quand on les touche avec le doigt, quand on les abîme un peu, ils deviennent bleus. Chez le bolet baie, c'est le cas. Chez d'autres bolets aussi, mais il faut faire attention, chez certains bolets toxiques, ça arrive aussi. C'est pas du tout un bon critère, mais c'est quand même un critère d'identification, quand même. Donc les porcs. Les aiguillons. Les aiguillons, des petites aiguilles, au niveau de l'héminophore. Chez le pied de mouton, Innam rependium, qui est un bon comestible. Le chapeau peut avoir différentes formes, et attention, en plus, ces formes, elles peuvent varier avec la maturité. Le champignon, il va commencer convex, ou hémisphérique, et puis il va finir par s'étaler avec le temps, par exemple. Plein de formes différentes. Vous pouvez avoir un chapeau mamelonné, donc avec un petit mamelon dessus. Il peut être papillé, avec une pointe, comme ça. Il peut être en entonnoir. Il peut être déprimé, donc vous pouvez avoir une sorte de creux, comme ça. Bref, plein, 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 plein de formes différentes. Le coprinard d'encre, par exemple, lui, il est cylindrique, comme ça. Le revêtement du chapeau, aussi, peut avoir différents aspects. Il peut être lisse, donc complètement glabre. Floconneux. Fibrilleux, par exemple, le chapeau de la manie de Falloid est fibrilleux. Vous avez des fibrilles dessus. Méchuleux ou écailleux, comme chez les Lépiottes. La marge, le bord du chapeau, peut avoir différentes formes. Notamment strié, des petits traits, comme ça, des petites trilles. Ça peut être enrôlé chez le Paxil enrôlé. Et plein d'autres formes. Les modes d'attachement, on a parlé un petit peu des modes d'attachement des lames aux pieds. Libre, comme chez la manite, vous voyez, ça ne va pas jusqu'au pied. Ça ne touche pas le pied. Adnée, là, c'est... Adnée, c'est vraiment ça, ça touche le pied. Et puis, d'écurent, ça descend sur le pied. Les lames. Et puis, vous avez les lamellules. Ces petites lamelles qui ne vont pas jusqu'au bout. Le pied peut avoir plein de composantes, de spécificités. Donc, un anneau, une certaine texture, il peut avoir une certaine couleur aussi. Il peut être creux si on coupe. Il faudra les couper pour voir. Il peut être ornementé, il peut être chiné. Il peut avoir différents motifs dessus. Un vole, des écailles, etc. Il peut aussi avoir une sorte de réseau. C'est le cas de certains bolets. On a un réseau, une espèce de cadrillage de réseau sur le chapeau d'une certaine couleur. Sur le pied, pardon. Et enfin, le pied peut avoir différentes formes. Obèse ou ventrue, notamment chez les cèpes et les bolets. Il peut être bulbeux, il peut être cylindrique, il peut être fin, etc. Et voilà, merci pour votre attention.